regardez ce que dit maintenant on va parler un petit peu de après la mort de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe le Midrash dit qu'au moment de la destruction du Temple, c'est un moment difficile un moment de dîn de rigueur et c'était un moment où Akash Boko pouvait détruire tout en Israël Akash Boko il a dit Hermia, dit le Midrash Akash Boko l'a dit Hermia en avis l'air va va appeler Avram Sankh Boko ou Moshe Miki Vrem fais les lever de leur tombe Avram Sankh Boko, on sait où ils sont enterrés ils sont enterrés à Marpella et Akash Boko l'a dit à Hermia, pourquoi tu vas aller leur appeler parce qu'eux ils savent pleurer et réveiller la clémence qui est en moi Toi-même, tu as dit dans la Torah qu'on ne sait pas où ils sont enterrés comment tu veux que j'aille moi où tu veux que j'aille Va au bord du Jourdain et lève ta voix et il dit Ben Amram, Ben Amram, Fils Amram, Fils Amram Amod, lève-toi Regarde ton troupeau Che Baloum Oivim que nos ennemis nous avalent et nous dévorent donc cette etsa ce conseil le Rav nous dit ce conseil qu'Akash Boko il a donné à Hermia d'aller demander à Moshé Rabbeinu de prier pour nous et bien il s'applique aussi à nous qui nous empêche à nous d'allumer une bougie à la mémoire de Moshé Rabbeinu le Rav d'ailleurs il a institué avant d'écuter à Torah c'est bien d'allumer une bougie à la mémoire de Moshé Rabbeinu et de dire à Akash Boko par le scrut de Moshé Rabbeinu puisque Akash Boko lui-même il le dit dans le Midrash Moshé Rabbeinu il sait comment élever je l'ai dit tout à l'heure ils avaient une telle relation que Moshé Rabbeinu s'est fait jaillir à Akash Boko la pitié envers nous il y a une mara mafrida une mara incroyable deux marotes incroyables qui me viennent en tête un jour Moshé Rabbeinu il vient il voit Akash Boko en train de en train d'être qui dit la Torah je crois dit l'agmarin et Akash Boko Moshé Rabbeinu il parle Akash Boko Akash Boko lui dit à Moshé on ne dit pas bonjour chez vous qu'est-ce qu'il a besoin Akash Boko du bonjour de Moshé c'est ce que dit Moshé Akash Boko il dit qu'est-ce que tu as besoin de mon bonjour Akash Boko lui dit ça aurait été bien que tu me dises bonjour parce que ça aurait réveillé la clémence pareil avec Rabbi Shemel Koyngadol le jour où il est rentré dans le Betamique Kodesh à Kodeshim c'est pas Moshé Rabbeinu mais je vous mets une parenthèse il a demandé à Rabbi Shemel Koyngadol bénis-moi et qu'est-ce qu'il a fait comme tu dis là Rabbi Shemel Koyngadol Akash Boko que ta clémence domine ta rigueur bien encore une autre histoire il y a marqué que c'est cité dans un rachis que je crois que c'est après le Méraglim dans un rachis Rachis sur place il dit qu'est-ce qu'il lui prend Moshé Rabbeinu de nous rappeler maintenant les 13 mythes les 13 attributs de clément d'Akash Boko alors Rachis raconte il dit un jour Moshé Rabbeinu il voit Akash Boko citer ses 13 attributs de clémence Moshé Rabbeinu il demande Akash Boko Akash Boko t'as pitié pour les tzadikim pas pour les reshaïm Akash Boko il dit non même pour les reshaïm j'ai clémence s'ils font tchouva je pardonne alors Moshé Rabbeinu il dit mais c'est pas bien Akash Boko lui dit t'en auras besoin un jour et quand les juifs vont faire l'histoire des Méraglim ils vont pas vouloir rentrer en érette Israël Akash Boko est très fâché il veut détruire le peuple Moshé Rabbeinu il dit Hachem Hachem tu m'avais dit que même pour les reshaïm donc c'est ce qu'il avait dit Akash Boko un jour t'en auras besoin donc regardez cette relation qu'il y avait de défenseur et de juge Akash Boko et Moshé Rabbeinu il savait réveiller la clémence d'Akash Boko rien ne nous empêche en particulier le 7 Hadda de réveiller la clémence d'Akash Boko en rappelant le souvenir de Moshé c'est ce que dit Akash Boko à Hermia va appelle Moshé Rabbeinu alors je vous ai dit tout à l'heure pourquoi l'attente de Moshé Rabbeinu est cachée parce que si on allait pris sur l'attente de Moshé Rabbeinu on pourrait faire venir le Moshé immédiatement tellement Akash Boko aime Moshé Rabbeinu et Moshé Rabbeinu